Les équinodermes sont un embranchement animal qui comporte cinq classes. Parmi ces classes, deux sont importantes en paléontologie, les crinoïdes et les équinoïdes. Les équinodermes sont des organismes marins, bantiques, qui peuvent être sessiles ou vagiles selon les espèces. Ils vont donc vivre à proximité du fond ou sur le fond marin et ils peuvent être fixés. Les équinodermes sont apparus au cambrien, ils existent toujours actuellement, mais nous verrons que certains groupes sont apparus plus tardivement. La description générale d'un équinoderme est la suivante. C'est un organisme qui possède une coquille qu'on appelle le test. Cette coquille est composée de nombreuses plaques qui sont imbriquées les unes dans les autres et elle possède une symétrie d'ordre 5 qu'on va qualifier de symétrie pentaradiée. A l'image, vous voyez un fragment de coquille d'équinoïdes actuelle. Vous voyez donc la division de la coquille en nombreuses plaques qui peuvent se dissocier à la mort de l'animal. C'est ce que nous voyons ici, avec ces petites plaques qui se dissocient. On voit ici des tubercules qui recouvrent la coquille. On va voir ça tout de suite dans la description des équinoïdes. Les crénoïdes sont des organismes qui ont un manque de vie bintique et cécile, c'est-à-dire qu'ils vivent fixés sur le fond marin. Ce sont des animaux qui sont apparus au début du combréen. Actuellement, ils existent toujours, mais ils sont rares, alors que pendant le paléozoïque, ils étaient extrêmement abondants. Sur ce schéma, nous voyons la description d'un crénoïde. Vous voyez que cet animal possède une tige qui est fixée sur le fond marin. Cette tige est composée de nombreux éléments qui sont appelés des articles ou des entroques. A la suite de la tige, nous avons le calice, qui permet d'assurer la jonction avec les bras, qui sont nombreux et flexibles. Le calice et les bras forment la couronne. On voit que l'ensemble du crénoïde est composé de nombreuses plaques qui sont associées les unes aux autres et qui vont généralement se dissocier à la mort de l'animal. C'est-à-dire qu'il va être extrêmement rare de retrouver un fossile entier. On retrouvera plus généralement des fragments de la tige, des fragments des bras qui vont être dissociés et qui peuvent se répartir dans le sédiment et qui peuvent même constituer une roche qu'on va appeler le calcaire à entroque. Tout de suite, quelques échantillons. Tout d'abord, de la tige. On commence avec ces deux échantillons d'assez grandes dimensions. Ce que vous voyez ici à l'image, c'est donc des fragments de la tige d'un crénoïde. Ce sont des entroques ou articles. On voit bien une section ici qui est circulaire. La symétrie d'ordre 5, ici en tout cas sur cet échantillon, n'est pas visible. Nous avons des fragments de plus petites dimensions ici à l'image. Voilà, donc des fragments toujours de la tige. On voit les différentes entroques. Et ceci montre une symétrie d'ordre 5 avec cette forme ici étoilée. Mais la symétrie n'est pas toujours visible sur les fragments quand ils sont de trop petite taille. Un autre exemple ici avec ces tout petits fragments toujours de tige de crénoïde. Donc on voit la taille cette fois-ci qui va être inférieure à un centimètre, qui est de quelques millimètres. Donc ces petits éléments-là sont nombreux, sont dissociés. Et ils peuvent donc constituer l'essentiel d'un sédiment et composé par la suite d'une roche. Et dernier exemple, nous avons ici un fragment du calice. Donc c'est la partie qui assure, je l'ai dit, la jonction entre la tige et les bras. Et donc qui se trouve ici à la base du calice. Pour un spécimen ici d'assez grandes dimensions. Donc les crénoïdes pouvaient mesurer des dimensions assez grandes puisqu'ils pouvaient atteindre plusieurs mètres de haut. Voilà. Les équinoïdes quant à eux sont apparus à la fin de l'Ordovésien, c'est-à-dire au cours du paléozoïque. Ils se décrivent comme des organismes marins, baintiques et vagiles, c'est-à-dire qu'ils sont capables de se déplacer sur les fonds marins. On distingue globalement deux grands types d'équinoïdes. Les équinoïdes qu'on va qualifier de réguliers, qui ont une forme qui est bien sphérique, alors que les équinoïdes irréguliers ont une forme qui est plus irrégulière, plus hétérogène. Nous allons voir tout de suite quelques exemples en commençant par les équinoïdes réguliers. Sur ce schéma d'un équinoïde régulier, nous voyons une forme qui est bien arrondie. Sur la vue de profil, nous constatons que la coquille est bien symétrique. Nous avons donc deux vues qui portent le nom de vue orale, qu'on appelle aussi la vue basale, ou de vue anale, ou alors vue apicale. Au centre de chacune des deux faces se trouve la bouche pour la vue orale et l'anus pour la vue anale. Nous avons deux types de plaques sur les coquilles d'équinoïdes, les plaques qu'on va qualifier de plaques ambulacraires, qui portent des pores et qui peuvent porter de petits tubercules. Nous avons également des plaques ou des zones qu'on va qualifier de interambulacraires, qui sont de plus grande dimension. Ces zones, ces plaques interambulacraires, portent souvent des tubercules de plus grande dimension et ce sont ces plaques qui portent les radioles. Les radioles, qu'on voit ici à droite du schéma, sont des piquants qui étaient présents du vivant de l'animal qui était fixé à la coquille et qui généralement, après la mort de l'animal, vont se dissocier et vont se disperser dans le sédiment. Ces radioles mesurent quelques centimètres, elles peuvent présenter un aspect qui est variable, qui va dépendre de l'espèce bien entendu et notamment aussi de son milieu de vie. Les organismes qui vivent dans les eaux agitées portent généralement des radioles qui sont plus massives alors que les autres équinoïdes peuvent porter des radioles fines. Quelques exemples tout de suite d'équinoïdes réguliers avec tout d'abord ce spécimen qui appartient au genre hétérodiadéma. Si on essaie de retrouver les éléments visibles sur le schéma, nous voyons donc une coquille qui est bien sphérique. Si je la regarde de profil, elle est bien symétrique. Au centre de chaque face, nous avons ici une zone creusée qui correspond soit à la bouche, soit à l'anus qui se trouve bien au centre. On voit également des rangées de plaques de part et d'autre et ces rangées de plaques possèdent une symétrie d'ordre 5. Nous avons les plaques les plus grandes ici qui correspondent aux zones interambulacraires et qui portaient les piquants. Ces plaques portent des tubercules d'assez grande dimension. Et puis nous avons ici, ou encore ici, des rangées de plaques plus petites avec des pores, donc on voit difficilement parce qu'ils sont tout petits, également avec des tubercules de plus petites dimensions, ce sont les zones, cette fois-ci, ambulacraires. Donc si on regarde attentivement notre spécimen, nous avons 5 zones ambulacraires et 5 zones interambulacraires. Donc la première ici, 1, 2, 3, 4 et 5. Nous avons donc bien une symétrie. Donc là, on est du côté de l'anus, c'est la face supérieure. La bouche, ici, se trouve sur la face, évidemment, inférieure, puisque les équinoïdes se déplacent sur les fonds marins et vont manger les éléments qu'ils vont brouter sur le fond de la mer. Donc évidemment, leur bouche se situe toujours du côté de la face inférieure. Autre exemple, ici, avec le genre sidaris. Donc il s'agit toujours d'un équinoïde régulier, avec une forme bien arrondie, avec une coquille symétrique en vue de profil. Celui-ci est un petit peu altéré sur la face inférieure, mais nous avons toujours au centre l'anus, de l'autre côté la bouche. On a toujours ces rangées de plaques, ici, avec de très gros tubercules. Donc là, ce sont les plaques interambulacraires qui portent des gros tubercules et qui portent les radioles. Ici, la zone ambulacraire avec des pores et avec des plaques plus petites et toujours la symétrie d'ordre 5. 1, 2, 3, la quatrième fait masquer ici, et 5. Voilà. Ce spécimen-là est plus petit, mais il montre évidemment les mêmes éléments. Nous avons également une autre espèce ici qui est altérée. La face inférieure est manquante, mais malgré tout, on voit bien cette forme arrondie et régulière qui correspond donc à un équinoïde régulier. Vous avez ici à l'écran deux exemples de radioles qui correspondent, je vous le rappelle, au piquant qui était présent à l'origine sur la coquille et je l'ai dit déjà, qui généralement se dissocient aussi de la coquille une fois que l'animal est mort et qu'ils vont se disperser dans le sédiment. Ici à l'écran, ce sont des radioles massives. Nous avons d'autres spécimens ici visibles et dont certains qui sont plus petits. Voilà. Donc des formes différentes. Et je rappelle qu'on observe le plus souvent isolés qui ne sont pas reliés à la coquille et qu'on peut également observer en section, en lame mince, donc au microscope. Sur ce schéma maintenant d'un équinoïde irrégulier, vous constatez que la principale différence par rapport aux équinoïdes réguliers est liée à la forme. Cette fois-ci, la forme n'est plus arrondie et bien symétrique comme on voyait tout à l'heure. elle est, comme leur nom l'indique, irrégulière et en vue de profil, qui n'est pas présente ici, vous n'avez pas une symétrie, vous avez une forme quelconque. On va voir tout de suite des exemples. Sur ce schéma, vous avez toujours les éléments importants, à savoir la bouche qui se trouve toujours dans la face inférieure mais qui cette fois-ci ne se trouve plus au milieu. La bouche est excentrée, donc on va la trouver en périphérie. Elle peut présenter une forme plus allongée et non pas une forme arrondie comme tout à l'heure. L'anus, également sur la face supérieure, n'est pas visible au centre de la face. Il se situe en position, là encore, excentrée. On peut l'observer sur le côté de la coquille. Il présente également une forme différente qui n'est pas forcément arrondie. On a comme tout à l'heure deux rangées de plaques ambulacraires qui portent des pores, qui peuvent porter des petits tubercules et également des rangées de plaques interambulacraires qui cette fois-ci portent les radioles, portaient les radioles plutôt, et qui peuvent également porter des tubercules mais ce n'est pas systématique. En effet, les équinoïdes irréguliers présentent généralement une ornementation qui est moins marquée que chez les équinoïdes réguliers. Quelques exemples tout de suite d'équinoïdes irréguliers et je commence tout de suite avec celui-ci qui appartient au genre hémiastère. Ici, nous avons la face supérieure ou la face apicale qui porte des rangées de plaques avec une symétrie d'ordre 5. Ici, ce sont les plaques ambulacraires les plus petites qui portent des pores. On voit les pores qui sont de toutes petites dimensions et ces plaques ambulacraires, ces zones, en tout cas, vous en avez 5. Donc une zone ambulacraire, une deuxième, troisième, quatrième et cinquième. Vous avez donc la symétrie d'ordre 5 qui est bien visible. Entre ces zones ambulacraires, vous avez ici des zones interambulacraires composées de plaques de plus grande dimension. Ces zones interambulacraires portent des tubercules ici de petite taille et à l'origine, ces zones portaient les radioles. Donc ça, c'est la face supérieure. On voit bien qu'ici au centre, on n'a plus, comme tout à l'heure, l'anus qui était situé bien au centre chez les oursins réguliers. Donc ici, on n'a plus rien ici au centre. Et donc l'anus, il faut le chercher sur le côté de la coquille. Il est présent ici. Donc il est bien excentré. Il est quasiment sur le côté de notre coquille. En vue de profil, on voit bien ici que ce spécimen, il est quasiment symétrique, mais pas tout à fait. On a quand même ici un bord qui est un peu plus redressé. On verra tout à l'heure d'autres spécimens qui sont très dissymétriques. Et si je regarde sur la vue inférieure, qui est un petit peu altérée, on retrouve toujours les rangées de plaques, les zones amburales accraires et interambulacraires qui sont un petit peu moins visibles ici. Et puis ici, ce qu'on voit, la forme ici allongée, c'est la bouche qui n'est plus présente au centre comme tout à l'heure. Elle est excentrée. Elle a également une forme un petit peu allongée, ce qui aussi est une différence importante. Et donc, toujours en face inférieure à la bouche, tandis que l'anus est toujours dans la face supérieure, mais ici, il n'est plus au centre. Il se trouve sur le côté de la coquille. Donc voilà l'exemple d'hémiastère. On peut regarder un autre exemple. Ici, il y avait schizastère. Donc avec une coquille, avec ici des zones ambulacraires qui sont très marquées, qui sont creusées, qui portent des pores. Les zones interambulacraires, évidemment, sont les zones plutôt en relief. L'anus ne se trouve pas ici au centre, on n'a absolument rien. Donc on va le chercher sur le côté de la coquille. Il se trouve ici. Là, donc sur le côté. Si je regarde en vue de profil, cette fois-ci, je vois que ma coquille est vraiment dissymétrique, cette fois-ci, avec une zone plus plate et une zone ici plus bombée. Donc différence importante avec les équinoïdes réguliers. Et maintenant, si je regarde sur ma face inférieure, la bouche n'est pas présente ici au centre. Elle se trouve ici. Et elle a une position un petit peu allongée, qu'on devine, qui n'est pas ici très bien visible. Mais en tout cas, une différence importante avec les premiers exemples d'équinoïdes réguliers qu'on a vus. Donc voilà, les gens skis astères. Ici, un équinoïde vraiment très particulier puisqu'il est très très aplati. Donc avec une forme, on a vu, qui n'est pas du tout la même que celle des équinoïdes réguliers. Donc il est très plat, celui-là. Donc il présente toujours nos cinq zones, donc notre symétrie d'ordre 5, avec nos cinq rangées de plaques ambulacraires. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Qui portent des petits ports. Donc ils sont un petit peu difficiles à voir parce que c'est tout petit. Le reste de la coquille est occupé par les zones interambulacraires. Nous avons la bouche qui se situe sur la face inférieure qui se situe ici, à proximité du centre, mais pas tout à fait. Et puis nous avons l'anus qui est difficilement visible mais qui doit se situer évidemment sur l'autre face. Donc voilà, une forme très particulière du genre Scutella. Ici, un équinoïde de grande dimension qui a une forme bien bombée. Donc sur la face supérieure, les zones ambulacraires sont ici. Donc on voit des tout petits ports ici. Donc une zone ambulacraire, deuxième, troisième, quatrième et cinquième ici. Les zones interambulacraires évidemment se situent entre les précédentes. Elles sont composées par des ports, excusez-moi, des plaques de plus grande dimension. Et si je retourne ma coquille, là encore une forme irrégulière, dissymétrique. Donc cette face-ci est plate et celle-ci est bien bombée. Et puis sur la face inférieure, je vais trouver la bouche ici et l'anus ici qui est quasiment sur la face inférieure. Voilà. Et on reconnaît toujours les zones ambulacraires et interambulacraires. Donc ici, c'est le genre Echinocoris. Donc on n'a pas regardé encore celui-ci qui appartient au genre micro-astère. Donc les rangées de plaques bien visibles avec la symétrie d'ordre 5 ici sur la face supérieure. L'anus qui se situe ici et la bouche qui se situe dans la face inférieure ici. Voilà. Un autre genre assez proche ici, le genre toxastère avec ces rangées de zones ici ambulacraires bien visibles, bien marquées qui sont creusées. L'anus qui se situe ici. La vue de profil qui est dissymétrique. Et sur la face inférieure, ici, la bouche qui se situe de ce côté-là. Voilà. Il nous reste celui-là pour terminer. Donc la vue supérieure avec les 5 rangées de porc ici. 1, 2, 3, 4 et 5. Si je retourne ma coquille et la bouche ici au centre, excusez-moi, excentrée, qui n'est pas tout à fait au centre. Et l'anus qui se situe de ce côté-là, donc sur le côté. Et puis une vue de profil qui est bien dissymétrique avec la face inférieure qui est bien plate et puis la face supérieure qui est beaucoup plus pompée. Voilà. Donc ces équinoïdes comme les crinoïdes peuvent après leur mort se dissocier en nombreuses plaques qu'on va retrouver au sein des roches sédimentaires et qui peuvent être étudiées en microscopie à l'occasion de la réalisation de la mince. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada